Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais pouvoir vous apprendre un nouveau tour de magie avec des cartes. Ce tour s'appelle Noblesse Inséparable. Vous voyez que j'ai classé les rois et les dames en deux familles. Vous allez me dire qui je pose sur qui, les rois sur les dames ou les dames sur les rois. Imaginons que vous me dites les dames sur les rois. Je vais vous faire le tour de magie, ensuite je vais vous l'expliquer. Je vais couper mon jeu autant de fois que je veux. Par exemple, disons trois fois. Comme ça. Je vais vous demander de couper. Bon là, vous ne pouvez pas, je vais couper à votre place. Comme ça. Autant de fois que vous voulez, vous pouvez même couper plus. Comme ceci. Maintenant, en mettant les cartes dans mon dos, je vais pouvoir sortir des cartes et faire en sorte que ce soit des couples. Donc là, je sors ma première carte. Je ne les vois pas, ne vous inquiétez pas. Que je vais marier avec celle-là. Je vais faire ce couple-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Et donc, mes deux dernières cartes. Si on regarde de plus près les cartes que j'ai tirées. On peut voir ici que j'ai pris une dame et un roi. Une dame et un roi. Un roi et une dame. Et un dernier couple. Voilà. Donc ce tour est vraiment simple. Maintenant, je vais vous l'expliquer. C'est un peu mathématique, mais il y a quand même une manipulation. Je n'ai pas regardé les cartes quand je les ai tirées. Et vous allez en faire autant quand vous connaîtrez ce tour. Il est vraiment simple. Vous allez demander au public, pour plus d'attention, qu'il mette un paquet sur l'autre. Bon là, je l'ai fait à votre place, parce que vous êtes derrière votre écran. Maintenant, s'il dit par exemple, les rois sur les reines, ou les reines sur les rois, vous mettez ce qu'il indique. Comme ça, il a vraiment l'impression d'avoir choisi. Ensuite, vous allez couper autant de fois que vous le souhaitez. Ça n'a pas d'importance. Tout ne se joue pas là. Vous pouvez même couper n'importe comment, mais il ne vaut surtout pas mélanger. Juste couper. Il va couper à son tour, comme ça il aura vraiment l'impression de contrôler un petit peu le jeu. Voilà. Maintenant, vous allez prendre ces cartes-là. Vous allez les mettre derrière votre dos. Mais c'est là que tout se joue. Vous allez en fait prendre une, deux, trois, quatre. Les quatre premières cartes entre votre pouce et votre index. Et vous allez prendre les quatre dernières entre votre majeur et votre annulaire. Vous avez créé donc deux paquets de quatre cartes. A partir de là, c'est vraiment simple. Il vous suffit de prendre la première du premier avec la première du deuxième. Et ça va former déjà un premier couple. Ensuite, la deuxième du premier et la deuxième du deuxième. Un troisième couple. On enchaîne comme ça pour un quatrième couple. Enfin, un troisième couple. Et notre quatrième couple qui sont les deux derniers. A partir de là, mathématiquement, à chaque coup, ça va marcher. Vous aurez toujours un roi, une reine, un roi, une reine, un roi, une reine, un roi, une reine. Petite astuce pour que ça impressionne encore plus, vous allez prendre vos reines que vous allez classer et vos rois d'eux-mêmes. C'est vraiment une petite astuce de magicien pour que ça éblouisse encore plus. Vous allez classer ici carreau, trèfle, cœur et pique. Vous allez prendre la même chose ici carreau, trèfle, cœur et pique. C'est juste alterner une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, pour qu'il ne se doute de rien. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes d'accord que vous avez ici le même ordre de couleur roi que de couleur dame. Vous allez poser ça dessus. Vous pouvez même l'étaler devant le spectateur, il ne se doutera de rien. Parce que c'est une manipulation fantôme qui ne se voit pas, si je peux dire. Vous allez pareilment couper, lui demander de couper. Vous allez effectuer la même manipulation dans le dos. Et ce que ça change, c'est que maintenant, si vous faites les couples, ça va être encore plus impressionnant. Parce que non seulement ils seront classés par dame roi, mais ils seront en plus classés par couleur. Ici on a un couple de pique, un couple de cœur, un couple de trèfle et un couple de carreau. Voilà, c'est juste une petite astuce pour que ce soit encore plus impressionnant. Là je ne vous ai pas fait dans le tour que je vous ai fait, parce que c'est déjà impressionnant. Mais si en plus vous rajoutez les couleurs, c'est vraiment un spectacle de magicien. Donc voilà, c'est un tour vraiment facile, avec un petit peu de pratique qui passera sans problème. Et vous pourrez épater vos amis et votre famille. A bientôt !